Bonjour et bien c'est un nou épisode dédié à Captain of Industry On va reprendre cette arrêtée la dernière fois et on a des petits problèmes de fermes par exemple et je me disais que ce serait l'occasion d'améliorer un peu les choses du coup ce qu'on va faire déjà là on a une ferme qui est complètement bloquée parce qu'on a trop de tree saplings or, il se trouve que ça fait aussi ça essaie de faire des végétaux mais du coup les végétaux ne peuvent pas sortir parce qu'ils sont bloqués par les tree saplings du coup on va juste changer ça pour faire autre chose genre des patates voilà, ça permettra comme ça que dans le temps même si ça c'est bloqué ça n'empêchera pas l'eau de passer parce que les patates vont passer par l'autre convoyeur et ça devrait aller mieux c'est pareil ça fait les deux comme ça se permet d'envoyer un peu tout ce qu'on... bah non du coup les végétaux vont être aussi bloqués là de toute façon ça ne marche pas mon truc bah l'autre option ça serait de faire forcément du maïs et des patates comme ça là il n'y aura plus de production de végétaux du tout tant pis le problème c'est que les saplings je ne pense pas qu'on puisse en faire grand chose l'idée c'était après d'utiliser la bouffe qui est en trop pour faire du gaz et du compost parce que... euh... ouais non ils lisent pas parce que de l'autre côté on a vraiment trop de patates par exemple alors déjà on pourrait upgrader un petit peu ça voilà les végétaux eux normalement ça va ils tournent plutôt pas mal on pourrait faire un peu de maïs aussi pour porter un peu les choses là il y a deux patates on va faire patates maïs comme ça ça va rire un petit peu les plaisirs voilà et une option ce serait de se laisser un peu de place là dedans pour pouvoir en plus évacuer le trop-plein et envoyer tout ça vers un digesteur qui pourra nous faire du gaz naturel à partir des trops des surplus comme ça on sera plutôt pas mal le problème c'est que je ne sais pas si on a la place là hop du shape balancer ouais si au pire on devait décaler ça d'un cran ça devrait nous permettre c'est tout hop voilà on va demander de casser ça et du coup de casser ça voilà comme ça ça n'a pas marché du tout mon truc c'est pas grave hop on va refaire donc là c'est du new shape on va juste se laisser un poil plus de place en mettant ça là donc là on va mettre patates on va faire la même chose pour le maïs derrière comme ça on sera tranquille hop déjà on peut upgrade ça aussi comme ça il y aura un peu plus de place et du coup on y va pour stocker aussi du maïs tant qu'on y est c'est vrai que ça s'en arrive ça vite on va faire de même parce que sinon c'est pas fini on va pas s'en sortir et donc là maintenant il faudra des balanceurs pour pouvoir à chaque fois renvoyer les choses là où on en a pas besoin quand il y a du surplus quoi hop donc U shape balancer donc ça irait plutôt comme ça et on va faire un autre là voilà ça du coup on va vouloir mettre un là et là normalement on a tout ce qu'il faut hop on peut faire ça on peut faire ça on peut faire ça voilà comme ça là on peut dire que ça à chaque fois ce sont les priorités pour d'abord remplir bien entendu les stocks de nourriture et après seulement on pourra renvoyer le tout hop genre si j'en mets un là je peux le faire passer en haut ça a l'air un peu compliqué donc non si je mets le risque ça marche hop non juste un s'il vous plaît voilà comme ça c'est très bien hop ça permettra d'évacuer les surplus vers le haut là-bas et comme ça ça nous permettra de mettre des digesteurs au bout du truc alors on va peut-être pas les mettre trop trop loin après on veut se garder quand même de la marche pour s'en sortir du coup on va mettre ça là il n'y aura jamais 15 millions de types de nourriture non plus il ne faut pas craquer donc là les patates c'est reparti ça va remplir les stocks le temps que tout ça arrive et après on sera plutôt bien pendant ce temps là est-ce qu'on a des problèmes ? ah on arrive à être à nouveau plein de souffle donc ça ça va encore être un souci il va falloir s'en occuper là on n'a plus pour une raison obscur déjà on va demander de continuer de creuser parce que pourquoi pas là on a l'air de pouvoir y aller assez franco donc hop on va marquer ça comme ça au moins on sera bien voilà ça devrait permettre de creuser on va peut-être pouvoir enlever certains trucs là qui se terminent plutôt bien là est-ce qu'on a à peu près terminé alors juste pour la forme on va dire qu'on va finir d'aplatir ça mais sinon on a quand même globalement plus ou moins fini alors est-ce que je peux faire juste un truc un peu comme ça oui je peux on va faire tout à fait comme ceci on va faire comme ça et comme ça voilà ça devrait nous permettre d'avoir notre place ok ici il y a un particulier ici j'ai remis à vider ça aussi donc ça ça va ici les arbres ont bien poussé donc ça c'est cool ça veut dire qu'on a de quoi faire on peut même étendre un petit peu la zone de reforestation du coup comment ça marche les vénigmes on s'en fout ok non c'est juste ça qui va ok qui va marcher comme ça ok non voilà c'est ça qu'on veut hop voilà comme ça on aura pas mal de bois on pourra après faire la fameuse station d'énergie qui marche uniquement avec du bois et donc j'aimerais bien trouver de quoi s'occuper de ce souffle parce que ça va être un problème si on n'arrive pas à s'en débarrasser on va finir aussi les digesteurs rapido histoire d'être tranquille mais euh souffre souffre voilà on va faire de l'acide on fait déjà faire de l'engrais on fait déjà peut-être demander aux fermes d'augmenter leur leur tariat ah bah là je l'ai pas mis c'est peut-être ça le problème parce que là on a l'eau mais ah j'ai pas mis du tout les engrais ici donc ça déjà c'est un souci on va s'en occuper et là est-ce que je l'ai relié normalement ça devrait être bon on l'a fait la dernière fois a priori oui ok et celle-là bah du coup on va peut-être leur demander d'augmenter leur target comme ça permettra de pousser au max la consommation d'engrais et avec un peu de chance de s'occuper de ce souffle en trop hop on va du coup bah amener l'eau de souffle ici sinon ça ne marche pas c'est ce que j'ai fait non moi j'ai juste en deux en fait hop moi ça mangerait beaucoup que tu puisses juste t'arrêter comme ça euh non pas du tout c'est pas ce que j'ai demandé hop ok donc ça a priori c'est bon voilà comme ça on peut venir brancher ça et brancher ça et ça devrait consommer un petit peu d'engrais aussi c'est pas incroyable mais ça sera toujours mieux que rien hop on va essayer de faire vite ça comme ça ça va pouvoir se lancer tac et tac voilà comme ça on est bon et là pareil on va mettre la target à fond comme ça ça va consommer ça ça va nous permettre de consommer du souffle et avec un peu de chance on devrait pouvoir s'en sortir ok on va relancer là là c'est bien bien plein donc oui ça serait bien que ça parte assez vite là l'engrais parce que sinon on va avoir des problèmes ça tourne est-ce que je ne vais pas doubler ça pour être un peu tranquille un peu le too much mais bon j'ai en plus j'ai plus beaucoup de travailleurs donc ça c'est un autre problème il va peut-être falloir aller chercher assez vite l'amélioration des maisons parce que je ne peux pas faire ça rapido là l'amélioration des maisons pour pouvoir avoir plus de monde sinon on va être un peu bloqué ah non c'est assez loin il faut aller chercher du vert et tout de toute façon on va partir vers le vert je pense que c'est la prochaine étape ou alors je rajoute un bloc en attendant histoire de dire je ne sais pas trop j'ai un peu la flemme de rajouter un débloque pour l'instant et là de toute façon la recherche n'avancera pas tant que je n'ai pas fini ça donc de toute façon ce truc là est un peu bloqué ok bon voilà de toute façon pour l'instant ah qu'est-ce que j'ai fait c'est juste qu'à rien qui demande ok bon bah on va commencer à lancer les les digesteurs comme ça on sera plutôt bien on va s'en mettre deux on va l'aligner avec ça bon voilà bon du coup ça il faut que je change un petit peu mais c'est pas très grave ah bah il m'est non on va dire ça que je voulais j'ai fait n'importe quoi hop hop quick remove voilà c'est mieux et donc la U-shape et voilà comme ça déjà ça ça va pouvoir consommer de la patate ça peut pas gérer le maïs ça par contre hum pas de problème on a dit que ça faisait de tout euh où qu'il y a le gaz tac 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 ah oui non maïs ça marche pas donc là il faut s'assurer qu'il y aura surtout plus de production de patates et pas tant que ça de maïs mais a priori c'est déjà le cas du maïs il y en a même assez peu je dirais donc c'est plutôt pas mal de toute façon on va mettre que les patates pour l'instant il n'y a pas besoin de plus voilà et après ça il va falloir être capable de sortir à la fois le compost et le gaz sachant que le compost qu'est-ce qu'on peut en faire on peut déjà le dumper donc en fait ça c'est pas mal enfin non je sais pas si je vais en prendre et voilà hop on peut le dumper sinon on peut en faire de l'engueur organique mais ça on s'en fiche un peu et on peut aussi faire de la de la terre mais bon on s'en fiche un peu ouais voilà c'est pour refaire des briques mais on s'en fiche donc c'est pas grave on va se débrouiller comme on peut à aller stocker notre gaz et notre compost compost qui se balade sur quoi j'imagine que c'est du U-shape ouais par là par exemple voilà comme ça là on peut tout de suite monter là hop ça c'est bon et là du coup on peut juste mettre nos deux stockages qui iront bien et après on est tranquille hop et du fluide et ça empiète un peu là j'espère qu'on n'aura pas trop à booster cette production de papier mais on va partir du principe que non ça devrait bien se passer hop du coup ici on peut terminer ce petit truc là voilà alors il y a eu un loupé pardon mais ça ne va pas du tout U-shape bim voilà comme ça cette partie là on peut la virer tac et là il n'y a plus qu'à connecter ce tuyau et alors on est bon ça voilà ça va nous permettre de consommer cette excellente patate et de nous faire un petit peu de gaz naturel qu'on pourra à son tour transformer en un petit peu de diesel si jamais il y a besoin ça ne fera pas de mal par contre du coup on ne peut pas faire ça avec le maïs donc tout ça on l'a fait bien en fait c'est un peu dommage hop on peut le garder j'ai un dit hop annulé c'est juste ça qu'on veut se dépêcher de démonter histoire de pouvoir passer de remettre ça là tac voilà comme ça le maïs on le stockera un petit peu et c'est surtout le surplus de patate qu'on est capable d'envoyer sans aucun problème ok c'est très lent donc je ne pense pas que ça va suffire à gérer tous nos trucs là il y a l'air d'avoir un problème en amont ah oui j'ai pas mis le filtre c'est pour ça ça ne pouvait pas marcher hop 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 ok ça on va dire qu'on veut le garder vide et ça du coup maintenant il n'y a plus qu'à faire le petit traitement ici pour on veut le garder vide donc ça devrait arriver et après on n'a plus qu'à faire le système pour faire du diesel à partir de ça voilà qui va être un peu bloqué par ce truc là mais bon tant pis on va essayer de se débrouiller ça devrait le faire euh non ça va pas le faire du tout j'ai mis en complètement mauvais sens hop voilà du coup on a besoin alors l'oxygène il passe là donc à la limite on va le monter là à la limite est-ce qu'on pourrait pas passer le gaz à un cran au dessus comme ça on va faire beaucoup plus proche si je pense hop voilà comme ça on devrait être tranquille donc l'oxygène il peut aller directement ici tac et il faut juste que j'arrive à amener le gaz je pars par euh c'est pas ça que je veux oui parce que comme ça ça sera très bien mais euh je mets pas un cran là ou quoi non on est bon c'est que je veux hop oula ok ça on est bon pour aller comme ça à priori hop là il y avait un petit espace pour que ça se passe bien voilà et voilà ça 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 devrait nous permettre et on a pas assez de monde parfait bon je vais pas avoir le choix que de rajouter un petit bloc je pense tant pis ça va être un peu moche mais dans l'immédiat je voudrais bien quand même garder un espace un peu de avec de la place ici je vais juste le rajouter là tant pis ça va être un peu moche mais bon on va faire avec ça devrait le faire ça va nous permettre de repasser nos deux fluides en plus ici faire beaucoup de tac voilà on a besoin de passer le pétrole qui va là et j'ai aussi de l'eau qu'il faut que j'aille faire monter comme ça il faut le passer en dessous donc ça change pas grand chose on peut le mettre comme ça je pense ok donc le soufre ça n'a pas l'air de se vider mais on arrive à maintenir vaguement l'utilisation là les quantités ont l'air de baisser donc une option ce sera peut-être de rajouter juste plus de machines ou alors de les booster mais ça ça va consommer de l'unité j'ai pas trop envie on arrange moyen si on fait ça là ici l'oxygène c'est bon on a pas trop de problèmes mais là du coup c'est bon ça traite un peu de la patate ouais un petit peu toujours cette prise ça permet de vider un peu plus les stocks on va peut-être demander un peu plus de maïs quand même pour voir après je sais pas si on va être capable de le vider ou pas on pourrait faire la même chose avec les légumes en fait parce qu'ils ont l'air aussi de back-upé et donc ça serait une option que de produire aussi des légumes comme ça parce que ça ça se vide pour l'instant pas des masses alors il faut peut-être que je règle alors je sais jamais où ça serait que c'est là ouais voilà can be dumped by truck tu peux mettre du compost aussi comme ça ça devrait le faire ok il y a visiblement une zone qui a l'air de ne plus pouvoir miner quoi que ce soit c'est elle donc ça on va le démonter comme ça ça fera ça de moins donc j'imagine ce truc là ça ne utilise pas de worker mais ça peut-être un petit peu je pourrais trop l'impression mais bon je peux décharger le crew ici en fait je vais être hop on va laisser quand même à faire mais c'est pas trop nécessaire pour l'instant il faut qu'on finisse de brancher comme tout ça comme ça ce sera prêt ça pourra tourner à pleine balle et on sera bien alors le diesel il va où ça ça produit du diesel notamment là oui du coup et ben on va continuer à fabriquer ça ce n'est plus en pause hop voilà et on va même le faire continuer hop on est d'accord que c'est à ce niveau là que je veux aller oui tout se passe bien tout se passe bien hop un poil loin là ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être rabattre un petit peu ici histoire d'être un poil plus clean voilà tac là j'espère que je ne me suis pas piffé ça ça va complètement dans l'autre sens voilà là c'était bien la sortie de diesel a priori oui ça c'est bon voilà ça va nous faire une autre petite source de diesel qui sera tout à fait appréciable parce que ça nous permettra de transformer en gros les légumes qu'on produit en trop en diesel et vu qu'on a toujours besoin de diesel c'est très bien et après on va pouvoir faire la même chose avec l'eau alors l'eau qui va ouf là il y a un loupé oui il y a un loupé tac voilà comme ça le diesel va pouvoir couler à flot ça c'est cool et donc on a besoin d'eau et donc du coup est-ce que l'eau je l'ai quelque part elle est là mais est-ce que je l'ai remplacée ou pas non ça a l'air d'aller on y aura peut-être des petits seaux mais dans les grandes lignes ça va se passer et oui on est pas mal à quoi que dès le début là ça a l'air d'être compliqué mais on va faire un petit détournement parce que tu pourras rester au niveau du sol voilà ça m'arrangerait beaucoup hop en plus ça va dans l'autre sens comme ça ça permettra d'alimenter pompe sans trop de soucis est-ce que là on peut s'en sortir ou c'est compliqué c'est encore compliqué il y a des trucs qui se baladent au milieu c'est un peu relou mais bon ce qu'il faut pour faire bouger notre eau là elle est comment elle est là ouais donc ça ça va et là on peut continuer gentiment notre petit périple en même le rabaissant ici et voilà là on sera plutôt bien a priori hop voilà ça fait absolument énorme mais ça permettra de recycler un petit peu tout ce gaz ok on a terminé le verre donc ça c'est cool du coup techniquement je peux aller chercher ça mais j'imagine ça va me demander du verre forcément donc il va falloir se lancer assez vite dans la production de verre on va s'y attaquer tout de suite est-ce que là c'est bon l'eau c'est fait donc ça c'est cool on va pouvoir faire en sorte que là tout soit évacué c'est parfait ça va consommer le gaz on va vite fait mettre en place donc la même chose qu'on a fait là mais pour les légumes comme ça on sera tranquille hop si vous voulez c'est ça tant qu'on y est est-ce qu'on peut pas rajouter un peu de monde là si a priori on peut on va là-bas il n'y a pas spécialement l'air d'en avoir besoin donc on va pas s'embêter voilà donc là nous ce qu'on a besoin c'est un flat sorter qu'on peut voilà mettre à ce niveau là on est d'accord oui un flat balanceur juste derrière tac comme ça on peut rebrancher ça ça comme ça et ça comme ça ça du coup priorité haute ici ici légumes tac 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 ça on peut toujours upgrade aussi comme ça ça mange pas de pain et on aura plus de stock et après on peut se débrouiller pour renvoyer tout ce petit monde oula non pas du tout si vous pouviez me construire un peu tout ça j'avoue que ça m'arrangerait beaucoup il manque des choses et on n'y a pas envie tu peux arrêter de m'agacer deux minutes si je fais ça et que je fais ça voilà ça passe plutôt pas mal vu que j'enlève ça voilà au moins on est bien hop ça c'est fait ça on va vouloir le livrer en priorité avec ça pour que ça puisse avancer un maximum et envoyer légumes je sais pas combien il y a de on peut voir tout ce que ça peut fabriquer ces trucs là pas forcément bien mais bon on va laisser l'espace pour en faire 4-5 ça sera pas mal hop et ensuite on va pouvoir commencer à mettre du composteur hop on va commencer avec 2 et puis on va voir après à quel point ça peut se gérer comme il faut hop pas de conveilleur voilà comme ceci et toi tu vas pouvoir prendre les végétaux dans l'immédiat on pourrait aussi faire du blé pour après c'est dès comme on peut faire un petit peu d'unité aussi il faudra peut-être voir ça après on a toujours des problèmes de souffle mais j'espère que ça ne bloque pas tout non pour l'instant ça va ça se tourne encore c'est le principal tant que ça se tourne je suis content on consomme juste assez de souffle pour s'en sortir au pire on rajoutera peut-être quelques fermes pour consommer encore un peu plus et être sûr qu'on n'a pas de soucis après on a aussi des petits problèmes d'ammoniaque visiblement ça faudra s'en méfier ok en tout cas on n'a pas de problème de diesel donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle on est très bien loti de ce point de vue là ça c'est cool cette truc là de toute façon on va dire qu'on va la démonter complètement parce que elle ne sert plus à rien et ça me fera quelques travailleurs en plus du coup en ce temps là les travailleurs ils arrivent petit à petit donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rallumer ça deux minutes le temps que ça se remplisse et là on n'a plus qu'à ressortir donc notre convoyeur pour ici tac on a besoin d'un stockage là on a besoin d'un stockage de gaz là ça on va dire qu'on va vouloir euh compost maintenir vide là ça sera le fuel gaz voilà on va pas vouloir avoir besoin de ça clairement là pareil off off ok parce que ce truc là est bon oui a priori ça marche donc pour l'instant on est en train de remplir le stock ici mais ça va assez vite partir et ensuite on n'a plus qu'à se débrouiller pour faire marcher ça hop comme ceci et comme ceci et là vraiment on aura tout ce qu'il faut ça va pouvoir gentiment retraiter tous ces légumes et en faire encore du gaz voilà on a une petite production bio bio carburant tout à fait intéressant par contre l'unité c'est de pire en pire euh qu'est-ce qui va pas problème d'eau seulement ils n'ont pas assez d'eau c'est pas simple 52 par 60 on ne se pose pas non là il y a un truc pourtant ah ou alors est-ce que l'eau elle peut partir ailleurs ouais donc là il va falloir l'upgrade ça hop on va le faire très vite comme ça les camions pourront passer à autre chose et après du coup il faudrait commencer à réfléchir au vert alors le vert déjà le vert où est-ce qu'on va vouloir le mettre parce qu'on a pas masse de place en fait on pourrait s'installer quelque part par ici je pense que c'est ce qu'il y a de mieux hop on ne va pas avoir le temps de faire ça aujourd'hui on va le faire rapido euh l'investigation on va dire euh tac 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 vert vert donc il faut faire du vert fondu parce que là c'est cohérent pour faire du vert fondu il faut faire un mélange de vert et pour faire du mélange de vert il va falloir euh nous gérer ça à savoir du sel du calcaire et du sable ok donc encore un problème il va falloir faire du sable donc là on avait déjà arrêté de collecter du sable a priori non mais on va pouvoir si de toute façon on avait arrêté ça là comme ça l'un dans l'autre c'est plié on va peut-être avoir des problèmes d'approvisionnement de sable il va falloir réfléchir un petit peu à comment vouloir se débrouiller est-ce qu'on va aller en creuser à droite à gauche pour s'en sortir ça risque d'être nécessaire après on sera bien ok donc on a le housing niveau 3 bon après du coup justement il va falloir optimiser enfin produire du vert pour pouvoir mettre ça en place mais après on sera un peu tranquille dans ce temps là j'aimerais bien avancer un peu les bateaux comme ça on pourra reprendre l'exploration ça sera plutôt cool voilà côté pétrole on est très bien côté charbon on est très bien aussi donc pour l'instant on est là c'est stabilisé donc on va pouvoir commencer doucement à réfléchir au vert j'aimerais bien garder un peu de place pour ouais non parce que là on va faire des fermes de toute façon tout de là soit on fait le vert là-bas et on peut faire une variante qui consomme de l'acide et ça c'est plutôt cool en fait parce qu'on va pouvoir consommer un peu plus de soufre donc on va faire ça il va falloir que j'y pense mais du coup on va peut-être mettre le vert à côté du cuivre comme ça on aura accès à l'acide et ça me semble un bon plan du coup par contre il va falloir couper un peu ces arbres là hop j'ai demandé oh bah c'est bon on coupe rien d'autre de toute façon donc ça devrait le faire ça va nous permettre de nous en sortir euh oui non si on a encore une centaine de gens dispo donc ça c'est cool ok là on a clairement pas assez alors là on est bloqué ça ne tourne pas à cause de ça ça ne tourne pas à cause de ça ça ne tourne pas à cause de ça et on n'a plus assez si on branche ça comme ça on aura de toute façon notre petit stock qui va bien ça ne prendra pas de problème voilà et après on va avoir le problème c'est qu'on va avoir un déficit on va plus taper dans l'ammonia que dans le soufre du coup il va falloir être capable de gérer le trop plein de soufre en plus de ça mais du coup faire le vert ça devrait nous aider à consommer plus d'acide et donc ça va bien se passer hop on va vite fait poser un truc pour marquer le coup que je me rappelle la prochaine fois on vous laisse lancer là-dedans glassmaker du coup alors non il faut d'abord les mixeurs ok c'est ça qui permet de faire du glass mix oui et en plus comme ça ça nous permettra d'aller chercher le vert qui peut ressortir du recyclage aussi et on sera bien hop j'ai juste vite fait poser ça là comme ça on verra donc si ça ça pousse comme ça le vert on va pouvoir essayer de l'étendre comme ça donc voilà on va vouloir se mettre un truc là on se mettra la livraison des différents ingrédients qui pourront arriver là et après du coup ça commence à marcher c'est une glace ok soit on met du glass mix soit on met du du vert pilé dans les deux cas ça se passera très bien on passe des choses ici on peut faire des putainures et tout ok ça c'est le central entre elles que pas elle change d'habitude et bon donc là il faudra s'occuper d'ailleurs je vais le mettre en pause parce que pour l'instant on n'a pas que ça faire du glass mix qui utilisera de l'acide bien entendu comme ça on sera content ça utilise trois quatre trucs en tout ça va être compliqué en plus j'ai mis à l'envers parfait donc ça sera plutôt comme ça on est d'accord on laisse un peu de marge quand même pour être tranquille voilà et voilà comme ça on aura ce qu'il faut là on voudra faire passer tout ce petit monde et on sera content parce que du coup il faut que j'aille chercher et si c'est bon je peux faire passer l'acide par dessus il n'y a pas de problème voilà et donc ça on va vouloir alors on va faire un petit détour pour être capable de le récupérer mais c'est pas grave tac et tac comme ça voilà on sait qu'on aura une petite base on pourra reprendre de là et faire tout le vert qui nous chante et comme ça on sera content mais bon tout ça on le fera dans le prochain épisode coupez-moi comme d'hab j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine salut salut